Il y en a du monde ce matin à la ferme de Rotolo. Une cinquantaine de curieux sont venus voir la fabrication du Brocho. Ce produit d'appellation d'origine protégée est élaboré à partir de lait de brebis. Jean-François Brunelli anime une visite chaque vendredi dans le cadre du Pays d'Ajaccio Fête le Printemps. Une initiative qui ne fait que des heureux. C'est intéressant parce que c'est en avant-saison et ça permet de faire connaître le produit. En plus de nous, on a un avantage en recevant des gens de l'extérieur comme on vend pas mal sur l'extérieur, de faire connaître notre produit et d'indiquer aux gens que ce produit peut être trouvé dans d'autres magasins. Allez, tout le monde me suit ! Allez, c'est parti ! La chaleur est devenue étouffante. Direction la cave d'affinage. Ici, on fabrique du Brocho et du fromage depuis cinq générations. Un savoir-faire vieux de plus d'un siècle. Qui est reconnu à sa juste valeur au moment de la dégustation ? C'est énorme, fabuleux. Vous loupez quelque chose. Belle adresse, il faut venir. Ça permet de voir aussi l'autre côté du métier. Je veux dire, nous on est là, on déguste, machin, tout ça. Mais c'est de voir tout le boulot qui est derrière, entre la conception du fromage, les animaux, tout ça. Donc voilà, c'est pas un boulot, c'est un vrai métier. Jean-François vend 20% de ses produits en Corse et 80% sur le continent. Il approvisionne des détaillants renommés. La grande distribution, très peu pour lui. C'est vrai, ils vont me prendre toute la quantité. Mais à un moment donné, ils vont me serrer sur les prix. Et si je ne baisse pas, ils vont me mettre dehors. Et après, qu'est-ce que j'en fais ? Vous savez, les deux pieds dans le même souillet, ils ne rentrent jamais. À la ferme de Rotolo, la tradition fromagère corse a encore de beaux jours devant elle.